Salut et bienvenue dans ce tuto astuce consacré à Inkscape. On va voir comme il est facile avec Inkscape de réutiliser des effets texte que l'on a déjà réalisé dans les tutos précédents. Donc on va tout de suite ouvrir un nouveau document, donc fichier nouveau. Je vais faire apparaître ici la fenêtre objet et on va aller dans fichier importé et on va importer le fichier qui s'appelle texte effet coupe. Je clique sur ouvrir, alors bien sûr le fichier sera téléchargé en bas de la vidéo, donc je n'ai qu'à cliquer sur ok. Et à ce moment là vous voyez Inkscape a importé la totalité du document, donc tout ce qu'il y avait dans le calque 1. Vous voyez ? Donc on va placer cet objet à cet endroit là. Je vais en importer donc deux autres, donc je fais fichier importé, celui-ci, ouvrir, ok, voilà. Encore une fois fichier importé, ouvrir. Ok. Donc là on se trouve avec trois calques qui ont été importés, trois calques 1 qui ont été importés dans le calque 1, c'est le calque principal celui-là. Là ce qu'on va faire, on va pouvoir donc tout de suite voir que ça marche. Avec l'outil texte, je vais taper ici par exemple effet, effet 2, et puis là je vais taper texte, voilà. Et on voit que ça fonctionne très bien. Bon par contre moi ce que je veux c'est pouvoir utiliser cet effet là, le mettre sur cet objet là, et puis celui-là également juste à cet endroit là. Alors ce qu'on va faire, on va cliquer ici sur la petite flèche pour aller chercher le groupe qui contient effet 2 texte, d'ailleurs je vais pouvoir le renommer tout de suite, je vais l'appeler effet 2, j'appuie sur entrée pour valider. Je clique là-dessus, je clique sur la petite flèche là, pour choisir le groupe, et celui-là je vais l'appeler texte, voilà. Une fois que ça c'est fait, je fais un clic droit sur cet objet, et je fais déplacer vers le calque, donc le calque 1, déplacer. À ce moment-là il vient se placer à cet endroit là. Je fais la même chose ici, donc soit je reclique sur la flèche, ce que je peux faire également c'est double-cliquer. Voilà, si je double-clique, je rentre dans mon groupe, je peux sélectionner maintenant ce groupe effet 2, clic droit, déplacer vers le calque, calque 1, ok. Donc là il nous manque maintenant monnaie libre, donc comme tout à l'heure, je double-clique, je rentre dans mon groupe, je sélectionne ici mon groupe que je vais tout de suite renommer monnaie libre, j'appuie sur entrée pour valider, clic droit, déplacer vers le calque, calque 1, déplacer, voilà. Donc là je suis très content, j'ai donc ici mes objets, je vais pouvoir les aligner correctement, voilà, comme ceci, comme ceci. Je veux supprimer ici, vous voyez les deux rectangles qui sont là, alors le plus facile, je sélectionne l'outil éditer les nœuds ici, donc le raccourci c'est F2 ou N, outil éditer les nœuds, je clique sur cet objet, je bascule vers l'outil sélectionner transformé, c'est-à-dire celui-là en appuyant sur F1 ou sur S, une fois qu'il est sélectionné, qu'il a les petites flèches de redimensionnement, là on peut le supprimer en appuyant sur la touche Supre, donc F2, je sélectionne mon objet, F1 et j'appuie sur Supre. Voilà, je veux sélectionner maintenant ce rectangle, outil éditer les nœuds, F1, hop, j'ai les petites poignées de redimensionnement, si je souhaite le faire sortir du groupe, du groupe calque 1, c'est facile, F2, F1, clic droit, déplacer vers le calque 1, déplacer, à ce moment-là il vient de se mettre au premier niveau, je vais tout de suite le renommer Fond, voilà, une fois que c'est fait, je le mets à l'arrière-plan, en cliquant là-dessus, voilà, je peux maintenant sélectionner ces objets-là, je fais apparaître la fenêtre alignée et distribuée, je vais les aligner par rapport au dernier, verticalement, et puis je mets le même espace entre les différents objets en cliquant là-dessus. Je sélectionne mon rectangle, je l'ajuste en allant ici dans les préférences du document, en cliquant sur redimensionner la page au contenu, je clique là-dessus, on voit que le raccourci c'est Maj-Ctrl-R, donc Maj-Ctrl-R, hop, voilà, donc ces différents objets, on peut éventuellement soit les laisser en dehors, soit les mettre sur un calque propre, ou les masquer. Voilà pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.